Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Voilà. Aujourd'hui, ça va à l'âme de l'Ilaï. Et c'est seulement les images. Mais moi, à l'âme de l'Ilaï, un soldat n'abandonne jamais le combat. Voilà. En tout cas, merci pour vos bénédictions. Famille, ce pays, c'est Dieu qui doit avoir pitié de nous. La Guinée. C'est comme si c'est la malédiction qui est sur nous. Il y a des Guinéens là. Eux, ils ne pensent qu'à leur vente. Il y a des Guinéens qui ne pensent qu'à eux seulement. Faut et temps. Ils ne connaissent rien si ce n'est pas que leur personne. C'est-à-dire, c'est le CNRD qui a fait des décrets ici. Pas de mouvement de soutien. Mais il y a des démagogues dans ce pays-là qui n'ont pas honte. Eux, ils ne peuvent pas monter des projets de développement dans le secteur agricole. En tout cas, étant Éharang et Tamou Noma, ceux qui travaillent la terre, ils ne peuvent pas aller révolutionner l'agriculture guinéenne. Ils ne peuvent pas donner du travail à la jeunesse guinéenne. Donc, ces démagogues ont commencé déjà à faire des pancartes de soutien, à personnaliser la chose publique. Comme le disaient les bandits Mamadou Doumbouya. Regardez déjà ces images. Hein ? Quand on entend des gens comme Mamadou Doumbouya à faire 2000 kilomètres de route, Quand est-ce que vous allez prendre les Guinéens au sérieux ? Vous allez arrêter de mentir. Mamadou a fait 2000 kilomètres de route. Où ? Des gens qui sont incapables aujourd'hui de payer les boursiers. Des gens qui sont incapables de payer les boursiers guinéens aujourd'hui. Et tu vas voir des escrocs, un mini, Mamadou Doumbouya a fait ceci sur cela. Voilà. Voici quelques chiffres. Mamadou Doumbouya ne serait-ce que des déplacements, des voyages inutiles qu'il fait aujourd'hui. Avions du Rwanda loués par Mamadou Doumbouya. La sécurité, tout ça. 82 milliards dans les frais de mission du gouvernement. 82 milliards. Imaginez. Vous voyez les sorties inutiles des bandits du CNRD. à travers le monde. 82 milliards qui ont été dépensés. Pendant ce temps, 22 milliards comme bourse pour les étudiants à l'étranger, ils ne peuvent pas payer. Expliquez ça aux gens. eux, ils sont là des voyages inutiles. Toi, tu as fait le coup de ta co-troisième mandat. Mais aller se promener du côté de Kigali, là, Mamadou, il sait le faire. Là, il sait le faire. Partagez, hein. Partagez. Le live. J'arrive. Donc, lui, quant à lui, seulement avec ses gars, ils vont loger dans les hôtels de luxe. les étudiants, les boursiers, là, c'est qu'on doit dépenser pour eux tous à travers le monde 22 milliards. Mais les bandits pour se promener à travers le monde, loger dans les grands hôtels Dubaï, Etats-Unis, partout où ils veulent aller, au dos de l'État, ils viennent de dépenser seulement. Pour l'année seulement, l'année là seulement. C'est-à-dire, le mois là, je vais même dire, plus de 82 milliards, plus de 82 milliards. Pendant que les étudiants sont en train de pleurer, de demander de l'aide, le CNRD est incapable de le faire. Et tu vas entendre, certains disent, Mamadi a fait 2000 kilomètres de route. Mamadi a monté quel projet ici ? Tous les grands projets, la route nationale, de Conakry jusqu'à Cancan là-bas, c'est l'oeuvre du président Alpha Condé. Mamadi a cherché quel projet ? Mamadi a monté quel projet ? Mamadi a mis quel projet en place ? Mais les artistes là, où il y a Guilherde, les artistes là, il faut avoir honte au Papatouya ou à Dansonon, au nom d'Iphala. Mamadi, comment il peut faire les routes ? C'est déjà facturé, c'est déjà signé, tout était signé. C'est Mamadi qui a fait les postes de pierre, au lieu d'échanger, on nous a donné passerelle de Kagbelé là. Ce passerelle, au lieu d'un échangeur, on nous a donné passerelle. même pas deux fois deux fois deux fois. Et vous, les escrocs vont nous dire « Oh, Mamadi est venu en deux ans. Mamadi a fait ceci, cela. Eh ! » Au bas où il y a été ma béréfée ? Au bas où il y a été ma béréfée ? Il faut respecter les Guinéens où les Guinéens sont les bindières. Au bas où il faut faire arrêter de mentir. Arrêter de mentir aux Guinéens. Voilà. Wande Bawoulira. Mamadi préfère quel projet ici ? Si Mamadi est capable de quelque chose là, les fonctionnaires guinéens n'allaient pas attendre jusque le 19 pour être payés. Les fonctionnaires, c'est-à-dire les diplomates guinéens aujourd'hui, ça fait combien de mois de prime ? Les enseignants contractuels, 10 mois de salaire. Les boursiers, plus de 11 mois de salaire. Vous qui parlez là, parlez de ça. Les projets dont vous parlez, tous ces projets ont été signés et tous les Guinéens sont conscients de ça. La route nationale présente de la Fakonda en Afar et à Rakuya depuis que Moustapha était ministre de Tépé. Donc, tout ça, c'était déjà bouclé avec les Chinois. Le gouvernement s'en fera de la Fakonda et le gouvernement de la Fakonda et le gouvernement des gros mensonges. Au Guinéen, je me disais, je ne sais pas, 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 le sac de riz coûtait combien avant le coup d'état et aujourd'hui. Aujourd'hui, les bandits, ça ne les dérange même pas d'afficher les photos pareilles. escrocs, ça dit, abarafini, ma kiti nana, escrocs, des mouvements pareils. Attendez, je vais vous montrer un autre encore. Les escrocs qui n'ont rien à faire. Bon, comme je dis, ma publicité, je ne sais pas, c'est la publicité. Voilà. Je vais vous montrer ce que je dis, dans le monde, il faut que je dis. Aujourd'hui, c'est la taré, c'est la taré, c'est la taré. Hein? On dit, c'est la taré, c'est la taré. Regardez-le. Non, ça dit, ces gens-là, même je me demande pourquoi, hier, le RPG avait pris, ils avaient pris ce fanfaron de Ismaël, qu'on a le représentant du RPG à Matam. Même Badra, même Badra est mieux que ce fanfaron. Oui, c'est la taré. C'est la taré. Des fanfaron comme ça. Regarde. L'argent qu'il a eu à la mairie, voici des mouvements qu'il est en train de mettre. Mais, moi, je veux dire, ce coup d'État-là, ça va être très bien pour nous. Après ce coup d'État-là, nous, ce pays-là va avancer. Attendez, il y a un maudit ici, je vais banner ce maudit-là d'abord, il va avancer. Après ce coup d'État, ce pays-là va avancer. Les dignes fils de ce pays-là, ce sont eux qui vont diriger la Guinée. Ceux qui vont nous rassembler, ceux qui ne vont pas nous diviser. Ça, je vous le jure, après ce coup d'État, la Guinée va avancer. Rien ne va freiner le développement de la Guinée. Parce que des idiots, des escrocs, émoussés sécolos, foyer fourri. Vous, vous avez étudié ce qu'il m'a dit, mais vous allez voir ces ignorants-là. Oh, Atanambe, Atananom. Pourtant, vous étiez tous là. Les projets de route, c'est pas Mamadi, l'affaire de courant. Les bandits aujourd'hui depuis qu'ils sont venus, ils ont réglé quoi ? Les contrats miniers, on retire aujourd'hui nos permis, c'est-à-dire les permis aux Guinéens, on donne à des étrangers. Ils vont vendre la boxe de la Guinée, ils envoient l'argent dans leur pays, ils payent les impôts à ses grandes puissances. La Guinée aujourd'hui est devenue un gâteau. Australie vient manger, la Russie vient manger, la France vient manger, les Etats-Unis viennent manger, c'est-à-dire tous ces pays-là viennent manger en Guinée. C'est pourquoi la Guinée, on a des sérieux problèmes aujourd'hui. Personne ne va venir parler de la Guinée. Australie gagne à manger aujourd'hui avec ces bandits-là. La France vient, le gâteau est là pour eux, le légionnaire. Les Etats-Unis, toutes ces puissances-là aujourd'hui vont bouffer en Guinée. Maudoré, c'est des bandits comme ça qui vont changer la Guinée. Donc, partagez, on va vous parler à la Guinée, à la Ramoumali, que le Tout-Puissant Allah nous aide, que Dieu nous aide. vous savez, l'avant-projet de la nouvelle Constitution, ils avaient dit ici que eux-mêmes qu'il y avait cinq paragraphes, qu'aux cinq institutions d'après eux. Attendez, je vais enlever quelque chose d'abord. On va... Ok. Maintenant, on peut... Vous avez vu, au départ, c'était cinq paragraphes. L'avant-projet, c'est que Dausa est venu mettre devant les Guinées cinq institutions ici. Mais, en quelque temps, ils ont coupé, c'est devenu quatre. Regardez ici. on dit la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Cour des Comptes, la Cour Judiciaire, voilà, le Conseil Supérieur de la Magistrature. C'était cinq. Maintenant, ils ont modifié, c'est devenu quatre. C'est devenu quatre. Voilà. Bizarrement, c'est devenu quatre, au lieu de cinq. Eux, ils ont dit que non, il y a un paragraphe au temps du président Fakondé, ils ont fait disparaître. C'est comme ça, les Amara ont parlé. Vous, vous venez, l'avant-projet, vous dites, voici cinq paragraphes, les Guinéens vont évaluer, vont étudier. En sous peu de temps, on vient encore, ils ont enlevé un déjà. Je vous dis, le pays est mal barré, mais dans ça, vous allez prendre les conséquences, dans ça. dans ça, vous allez prendre les conséquences. C'est doux aujourd'hui. Vous voyagez où vous voulez. Vous avez des gardes. Vous construisez comme vous voulez, dans ça. Mais si vous ne le faites pas, parce que le CNT, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale. vous êtes là pour le peuple. Ça, c'est un pouvoir à part. Mais si vous êtes là pour Mamadi, Mamadi l'a dit devant tout le monde que lui, il a fait son coup d'État, malgré que c'est le président qui lui a donné tout. Grâce au FAMAN, les forces spéciales ont été créées. Grâce au FAMAN, lui, il a été nommé. Mais il dit que quand il s'agit de faire le choix entre un homme et la République, que ce choix, c'est facile. Il faut choisir la République. Mais si vous, vous êtes là aujourd'hui quand vous allez faire le jeu du bandit, il n'a pas le niveau. Ça fait trois ans, 19 200 Guiniens à la retraite. Des kidnappings, pourtant au temps du président FACOND, vous parlez de troisième mandat. Mais ce genre de kidnappings fait disparaître les gens. Incapables de payer les fonctionnaires guiniens. Le payer aujourd'hui, regardez la situation du pays. Le sac de riz qui passe de 230, nous sommes à près de 400 000. Pendant ce temps l'est, le salaire des fonctionnaires n'a pas changé. Est-ce que ce peuple-là peut dire tout va chez eux ? L'électricité qui était là, le bateau qui était là, coûtait 3 millions et quelques. Ils sont venus insulter les anciens ici. Que non, ils n'ont rien fait. Ces mêmes bandits, ils ont vu la situation aujourd'hui. Rien ne va pour eux. Nous devons plus de 500 millions de dollars aux Chinois. Les barrages-là, nous t'étais ce coup d'État de ces bandits, de ces voyous. La Guinée aurait fini même de payer l'argent dont on dit qu'on a dépensé pour les barrages. Quand l'État soit pétit, elle est revenu à l'État guinéen. Imaginez quand l'État soit pétit au compte de l'État, les factures, les recettes que l'État guinéen avait fait. Avec Simandou, le pays-là, c'était fini. et les Français ont piétiné parce que la Guinée allait devenir comme un Dubaï. Imaginez, l'électricité appartient, tout appartient à l'État guinéen. Vous avez le grand projet de Simandou. tous ces revenus-là. L'État a là à avoir quel problème ? Donc, ils ont vu, ils ont tout gâté. Et vous, les voyous, copan-africanistes, vous êtes en train de tout détruire. Expliquez-nous. Disons, 11 ans du président le Fakondé, pourquoi le prix des Daré n'a pas chuté ? 11 ans du président le Fakondé, 19 200 personnes, tous ces gens là travaillaient. Pourquoi on n'a pas eu de problème ? 11 ans du régime du président le Fakondé, pourquoi les conditions de vie des militaires, le ravitaillement des Daré, pourquoi il n'y avait pas de problème ? On vous dit, vous êtes des vouriens, des incompétents, des pandis réunis. Au moins, au moins, les escrocs, expliquez-nous ça. Malébec, 11 ans du président le Fakondé, manifestation à Bérin, mais Malébec s'arrête à changer. Oudy premier dit que non, comme on m'a dit, elle est venue la faire 2000 kilomètres. Il faut que il y ait un débat pour vous dire. Et, Oudy, grand, il faut que vous d'osez de une route. 2000 kilomètres de route, tu as vu qu'il n'y a pas. Du vrai, il faut qu'il y ait un maracana. Oudy premier, il faut que il y ait un débat. Il y a 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 2000 kilomètres de route. Hein ? Même si tu soutiens quelqu'un, il faut du simplement qui parle. Mais, il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un débat. C'est comme moi. Personne ne peut m'empêcher d'aimer Oudy premier. Non. mais il n'y a pas de problème. Il y a un concert qui a fait un concert qui a fait un concert ici à Madison Square Garden. Non, il n'y a pas de problème. Mais au fond, il y a des doses. D'ailleurs, tu dis, je ne sais pas si c'est 2000 milliards tu parles, mais tu dis là-bas que 200 milliards, grand. 200 milliards de francs guinéens. 200 milliards, c'est quoi pour un État? 200 milliards, c'est quoi pour un État? 200 milliards, c'est quoi? Autant d'alpha qu'on dit. On a financé un de tes projets ici à 1 milliard. Plus de 100 000 dollars. Je vais voir comment on appelle ton écrit là-bas. Konon, Mamadi, Iréveni, Nanani, Simandou. 200 milliards. 200 milliards, c'est quoi pour un État? 200 milliards, ça fait près de 20 millions de dollars. Je crois bien. 20 millions de dollars. OK. 20 millions de dollars, là. 1 kilomètre de route fait 1 200 000, à peu près, actuellement. 1 kilomètre de route. Donc, 20 millions. On va faire combien de routes avec ça? Ou dit? Ça veut dire, quand vous parlez, il ne faut pas tromper les gens grands. Depuis que les bandits sont venus, ils ont trouvé plus de 1 milliard et quelques. Près de 2 milliards de dollars. Ça, c'est combien? Plus de 20 000 milliards. 20 000 milliards. Toi, tu parles de 200 milliards. 20 000 milliards dans les caisses de l'État. Ousmane Gawal. Ousmane Kaya, plutôt. Ousmane Kaya avait dit ça devant tout le monde ici. Que l'argent que le CNRD a. Depuis l'indépendance. Parce que le Fama avait fermé tous les tuyaux. Avaient fermé tous les tuyaux. Des bandits qui ont trouvé 20 000 milliards dans les caisses au trésor. Est-ce que les premières années de Mamadi Doumbouya, ils ont eu des problèmes? Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Du tout. Le CNRD est venu. Vous avez entendu le problème d'électricité? Parce que le président Fakone, tout allait bien dans le pays. Il n'y avait pas de problème de courant. Est-ce que la première année, c'est quand ils ont fait partie le bateau qu'il y a eu des problèmes? Les factures d'électricité ou du premier. Si vous payez les factures, comparez vos factures d'avant 5 septembre et après. Et là, vous allez voir. Quand j'ai vu ton poste, j'ai dit non, non, non. J'ai dit, grand tambem, nous sommes dans un autre monde. Donc, franchement, changer cela. Maintenant, la famille, c'est tout, même ceux qui me donnent la motivation. Parce que j'ai dit, même si j'ai un peu de douleur dans mon corps, mais Inch'Allah, voilà, ce soir, même si je ne trouvais pas de véhicule à louer, en tout cas, moi, je serai à New York demain, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. J'ai promis et je le ferai. Moi, je ne peux pas dire aux gens, allons, dénonçons ce qui se passe chez nous. Et moi, je vais rester. Non. Tant que j'ai de l'énergie, même si je dois prendre assez de comprimés ce soir-là pour être en forme pour demain, Inch'Allah, je le ferai. Mais demain, quand même, je promets, je serai à New York, je serai devant l'ambassade demain, Inch'Allah, et nous allons marcher jusqu'aux Nations Unies. Nous devons dénoncer tout ce qui se passe chez nous. C'est parce que personne ne le fera à notre place. Les Américains ne sortiront pas pour nous. Les Chinois ne sortiront pas. Les Français ne sortiront pas. C'est nous-mêmes. Les Nations Unies, c'est pour tout le monde. C'est nous qui devons sortir. Nous représentons les Guiniens parce que là-bas, on tire sur eux. Maintenant, les voyous qui pensent que moi, je vais avoir peur. Allah, vous vous trompez. J'ai promis, Inch'Allah, quelle que soit la situation, je vais me rendre demain là-bas. Voilà. Donc, ceux qui veulent voir le général 5 étoiles, ceux qui m'aiment, et ceux même qui ne m'aiment pas, qui disent que eux-là, ils sont des soldats du CNRD, les maudits-là, vous pouvez me trouver demain à New York, Inch'Allah, parce que nous n'allons pas abandonner ce combat-là. Voilà. rendez-vous demain devant l'ambassade de Guinée. de là-bas, nous allons marcher à partir de 10 heures. À partir de 10 heures. Et je dis bien, les Sinani, les retadateurs, Diallo, Sangare, Sidibe, Diakute, pardonnez, venez très tôt. 9 heures, venez. Parce que quand on dit 10 heures, les Sinani, eux, c'est à partir de 10 heures, ils vont quitter la maison à New York ou bien à New York. Et nous, nous allons quitter ici soit ce soir ou très tôt le matin, en tout cas pour être là-bas, avant 10 heures. Voilà. Donc, tout le monde, ceux que vous aviez, venez, même si c'est une, deux heures que vous allez faire avec le groupe, venez demain devant l'ambassade pour qu'on aille devant les Nations Unies. Vous savez, ils prennent des notes et les gens doivent s'exprimer. Qu'est-ce qui ne va pas en Guinée ? Nous attirons leur attention sur notre pays. Fonke Mange était tout récemment, Fonke Mange était tout récemment aux Nations Unies. Il n'y a même pas deux mois de cela. Pas deux mois de cela. Il était à New York ici. De là-bas, il allait à Nérap. Ils sont portés disparus. Voilà. Fonke Mange, Bilot, tous ces gens sont portés disparus. On attrape les politiciens, on les met en prison. sans jugement. Rien. Les docteurs Kassori, les Damarou et autres, rien du tout. Je vous ai dit, ces gens-là, c'est un groupe de bandits. Il faut les combattre. Et c'est ça la vérité. Nous ne pouvons pas rester assis en les regardant. donc merci à tout le monde. Merci à tout le monde. À ce soir encore pour d'autres vidéos. Voilà. C'est mon retour. Et merci en tout cas pour vos prières. Je vous ai dit, grâce à vos prières, grâce à vos prières, vous avez vu, vous avez vu le véhicule, l'impact, le gars est venu, je vais même dire 100 à l'heure. Imaginez, c'est un 4x4. Lui, il avait une voiture. Il a percuté, mon véhicule, ça allait taper un poteau. Imaginez, un Camry, Toyota Camry. Mais heureusement que ma voiture était un peu élevée. C'est ce qui m'a sauvé. Regardez l'impact du poteau. Ça a jeté ma voiture. C'est le poteau qui a tapé ça comme ça. Regardez. L'endroit où il m'a tapé, vous avez vu? Si c'était que ça, ça va. Mais il est venu en vitesse au feu rouge. Il m'a tapé et mon véhicule allait taper un poteau. Ça a cassé même le poteau. Le poteau est tombé. Vous voyez? Tous les herbages sont sortis à l'intérieur du véhicule. Les deux côtés, tout est sorti. Donc, c'est pour vous dire merci. C'est pourquoi je vous dis vos bénédictions. Vos bénédictions. Voilà. Vos bénédictions. S'il y a des accidents pareils. Vous voyez la personne. Les vitres. Vous avez vu? Devant. ça pouvait casser sur moi. Mais devant, tu ne s'est pas cassé. Mais derrière, tout est cassé là-bas. Vous avez vu? Derrière, tout est cassé. ça a jeté ma voiture sur le poteau. et le poteau, l'impacte. Heureusement que ça a pris derrière. Et lui aussi, sa voiture n'était pas très élevée. C'est pourquoi ça a pris mon parachoque d'en bas. Mais je vous dis merci infiniment. Tout ça, c'est de la bénédiction que moi, je sors de ça comme si de rien. Je dis et je vous dis aussi merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Là, j'ai senti vraiment que je ne suis pas seul et le combat continue. On est ensemble et deux. Inch'Allah, demain, on se retrouve du côté de New York pour la marche devant les Nations Unies. Merci, Mès Lili, merci à Djibé Balde, Rakim Moudier Gise, merci. Kone Sokrat, Mamadi Sandan Ouassoulon, merci à vous. Merci à Banna Banna Kamara, Andi Fakiba, merci à vous. Fatmata Keïta, merci à vous. Alpha Diobalde, merci à vous. Lansine Konde, Abram Sangare, merci à vous. Merci à Alpha Swaibou Diallo, voilà. Mou Djane, merci à vous. Boubs Ba, salut, salut, merci à vous. Christian Asiage Adoko, merci à vous. Merci à Dansa Toure, Diabide Alekosta, merci à Abou Baba. Le combat continue, on est ensemble, merci. Diakite Moubari, voilà. Daouda Jumensi, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, voilà. le CNRD, le CNRD, je suis de retour à, encore plus d'énergie qu'avant même, voilà, mon retour là, je suis encore, dix fois, plus engagé qu'avant, d'ici là, merci. donc, que, que, au-ra-karamu, nananfala, Robert, adhéredi, moi, je vais super bien, voilà, Bangali, Momo, merci, donc, mouta moudi, combat abandonné, mal, nous sommes, protégés par Allah, subhanahuata, parce que, mona, dinamfala, otanana, oule, fari, otanana, fala, koudeta, oufara, enne, démocratie, insuride, otankarantare, ou la mané, ou dégagé, nanana, non, dinam. Vous avez mentir au peuple de Guinée, vous avez mentir à la communauté internationale, et vous devez dégager par la force, et nous n'allons pas abandonner ce combat. Merci à tout le monde.